Le pronom numéral, au pluriel, les pronoms numéros. Un pronom numéral remplace un nom précédé d'un déterminant numéral. Exemple, j'ai deux assiettes, on peut dire j'en ai deux. Deux est un déterminant numéral, c'est-à-dire qu'il y a un nom après, le nom est assiette. On prend ce groupe constitué d'un déterminant et d'un nom et on le remplace par un pronom. Non, ici, deux, mais ici c'est le même mot, deux, d, e, u, x. Par contre, dans le premier cas, c'est un déterminant, dans le deuxième cas, c'est un pronom. Parce qu'il est tout seul, il n'y a pas de nom après, puisqu'un pronom, on le rappelle, remplace un nom. Généralement, les pronoms numéros servent de t'exprimer une quantité ou un ordre. Un ordre dans le sens premier, deuxième, troisième. Pas un ordre dans le sens une obligation. Exemple, parmi tous les employés, seul 7 était absent. Ici, 7 reprend les employés. Il se concentre sur la quantité, le nombre. Les pronoms numéros peuvent être divisés en deux types, les cardinaux et les ordinaux. Ce sont les mêmes types que les déterminants numéros. Déterminants cardinal ordinal, eh bien pronom cardinal ordinal. Les pronoms numéros cardinaux sont simplement des nombres. 1, 2, 6, voilà, un nombre. Ils servent à mentionner une quantité et sont invariables. On ne met pas de S à 4, par exemple. Exemple, parmi tous les chanteurs invités au concert, 3 ont accepté de venir. 3 est un pronom numéral cardinal, il est invariable, il ne bouge pas, il a toujours un S. De leur côté, les pronoms numéros sont utilisés pour indiquer un ordre. Contrairement aux cardinaux, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent. Le premier, les septièmes, on met un S à septième parce qu'il y en a plusieurs. Les dixièmes, etc. Les pronoms numéros ordinaux sont essentiellement précédés d'un déterminant. Le, les, la, etc. Exemple, ils ont été les quatrièmes à recevoir les nouvelles. Quatrième est un pronom numéral ordinal, il s'accorde en nombre. Le déterminant les précède le pronom. Pour résumer, sur le pronom numéral, les pronoms numéros. Ils remplacent déterminant numéral plus nom. Comme tous les pronoms, ils remplacent un nom. Pronoms numéros cardinaux, ils sont invariables, comme sept par exemple. Les pronoms numéros ordinaux, ils sont variables. Les quatrièmes par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada